Assassin's Creed Valhalla est sorti il y a maintenant plusieurs mois et nous n'avons eu que très peu de mise à jour en termes de contenu, hormis la fameuse fête de Yule à laquelle j'ai pu jouer une fois, puisqu'après avoir relancé mon jeu, cette dernière avait complètement disparu alors que celle-ci n'était pas censée être terminée. Et pourtant, une feuille de route pour Assassin's Creed Valhalla a été établie avant même la sortie du jeu, afin de nous indiquer les nouveaux contenus qui arriveront tout au long de l'année. Et c'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui, puisqu'après la fête de Yule, un autre événement devrait voir le jour incessamment sous peu. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler du prochain DLC qui arrivera dans Assassin's Creed Valhalla. Alors de quoi s'agit-il ? Quand cela arrivera-t-il ? Connaît-on la destination du prochain Assassin's Creed ? Ah non, ça, ça fait pas partie des questions. On répond à ça tout de suite en vidéo. Allez, jingle ! Alors, la découverte de cette nouvelle nous vient tout droit du compte Twitter PlayStation GameSize. L'information a été trouvée dans les bases de données de PlayStation, on retrouve la mention d'une mise à jour 1.012 de Assassin's Creed Valhalla pour la PS5. Fait relativement intéressant, après la mise à jour, le jeu pèsera plus de 67Go, soit environ 6Go de plus qu'actuellement. Il s'agit donc d'une grosse mise à jour, et si on croit cette information avec la roadmap des mises à jour de Valhalla, on s'aperçoit qu'au mois de février, une mise à jour gratuite est censée arriver sur le jeu, le mode Red sur les rivières. Un nouveau mode de jeu qui comprendrait 3 cartes rejouables, nous récompensant avec divers matériaux et compétences. Une nouvelle amélioration du bâtiment d'équipage serait également prévue, nous permettant d'agrandir notre équipe pour ses raids spécifiques. Rien ne prouve que ce mode de jeu fera partie de cette mise à jour, mais quand on voit la taille de celle-ci, tout porte à croire que ce sera bien le cas. On peut également supposer que le Transmog sera ajouté. Val et Furt vous en ont parlé dans notre vidéo news du mois de janvier, mais on va refaire ça en bref. Le Transmog, c'est la possibilité de porter un équipement pour ses stats, mais de porter visuellement une autre tenue juste pour l'apparence. C'était notamment le cas dans Assassin's Creed Odyssey. On sait que cette fonctionnalité est prévue, mais on ne sait pas pour quand. Croisons les doigts pour qu'elle arrive rapidement. Je vais faire une autre supposition. Enfin, c'est plutôt de l'ordre du rêve, donc ne prenez pas ce que je dis comme parole d'évangile. Mais on pourrait imaginer que le mode Red de rivière arrive avec une fonction de coop pour nous permettre de réaliser ces différents raids en compagnie de nos copains. Oui, je suis vraiment en train de rêver, mais bon, pourquoi pas ? Vous savez tout sur cette mise à jour qui devrait arriver prochainement. Le compte Twitter PlayStation Game Size parie même que cette dernière arrivera la semaine prochaine. Dans tous les cas, comptez sur nous pour vous présenter en détail le contenu de cette mise à jour une fois sortie, histoire que vous ne manquiez absolument aucun détail. Si ce format annonce de mise à jour vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on vous fera ce genre de vidéo dès qu'on a du nouveau sur Assassin's Creed Valhalla. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Assassin's Creed. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner. C'était Auré, en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501